Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bienvenue à tous mesdames et messieurs, bonsoir et on entame cette nouvelle édition avec les titres. Entretien entre le président de la République et le président de la FAF, Abdelmajid Bounaon, encouragé à l'occasion Walid Sadi dans sa vision de développement du football algérien. En matière de coopération, ouverture des plis pour la réalisation du projet de 2000 MW d'énergie renouvelable personnel gaz. Les Etats-Unis d'Amérique qui recherchent de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur agricole. L'Organisation internationale des employeurs met en avant les acquis sociaux à travers le renforcement de l'arsenal juridique par l'Algérie. Le Mali et l'Egypte, rendez-vous élections présidentielles, Bamako le reporte, le cœur le fixe au mois de décembre prochain. Cinéma, Bejaya focus aujourd'hui sur un documentaire consacré à l'icône de la musique Gnawa Hassan al-Becharia. Et puis sport, football féminin, la sélection nationale qui affrontera demain son homologue ougandaise à Oran. Un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2024. Le président de la République a accordé cet après-midi une audience au nouveau président de la Fédération algérienne de football. Abdelmajid Boune a félicité à l'occasion Walid Sadi qui lui a présenté sa vision du développement et de la relance du football algérien. Le président l'a encouragé à atteindre cet objectif. Énergie, la transition se matérialise peu à peu sur l'Algaz qui se voit confier à un important projet de 2000 MW d'énergie renouvelable. Elle consiste en la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques réparties sur 12 huilaïas d'une puissance qui varie entre 80 et 220 MW. C'est une opportunité pour les sociétés nationales privées et publiques. Elle permet par ailleurs de sceller des partenariats avec des entreprises étrangères. L'Algérie se projette dans la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, garantir une transition énergétique progressive et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'énergie fossile. L'EMIA Bekliz est responsable administrative et commerciale chez Butec Algérie. Vraiment c'est une ouverture, une très très belle initiative de la part des autorités algériennes. C'est la nouvelle ère, on regarde vraiment à l'avenir. Pour les capacités, que ce soit financière, que ce soit naturelle, on est bien gâtés. Les acteurs économiques étrangers souhaitent investir en Algérie dans les énergies renouvelables et considèrent le marché algérien comprometteur. Victoria Jian de l'entreprise chinoise MCC International salue la nouvelle politique énergétique engagée par l'Algérie. Le marché est grand. À l'Algérie, les mètres d'ouvrage commencent à attacher une grande importance aux énergies renouvelables, durables. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour y participer, donc on voudrait bien s'installer ici pour travailler, pour la coopération. Pour répondre aux besoins nationaux en énergie et garantir une transition énergétique efficace, des dispositifs sont mis en place pour encourager les investissements nationaux et étrangers. Plusieurs appels d'offres nationaux et internationaux sont lancés. Et on enchaîne avec la tendance du jour du marché pétrolier. Les prix qui ont progressé aujourd'hui, ils restent poussés par la hausse de la demande sur le marché mondial. Le Brent s'établit à près de 94 dollars. On s'intéresse à présent à la démarche de l'Algérie quant au soutien des acquis sociaux et au dialogue social, notamment à travers le renforcement de l'arsenal juridique. Elle a été mise en avant par l'Organisation internationale des employeurs. Son secrétaire général est à Alger. Il se dit prêt à accompagner et à échanger les expériences avec l'Algérie. Roberto Suarez Santos a été reçu par le ministre du Travail, Faisal Ben Taleb. On l'écoute au sortir des entretiens. Nous avons discuté des acquis de l'Algérie dans le domaine de la sécurité sociale et de la liberté de l'exercice du travail syndical. Nous avons abordé les réformes qu'a entrepris l'Algérie, dont l'adoption de lois qui concernent l'activité syndicale, ainsi que la priorité du dialogue social pour le développement économique et social du pays. Nous avons donné quelques indicatifs sur les efforts fournis par l'Algérie en ce qui concerne la lutte contre l'informel et la transition de l'économie informelle vers une économie formelle. Nous avons pris l'exemple aussi du premier semestre de 2023 en comparaison à l'année précédente où on constate une augmentation de 4,47% des chefs d'entreprise avec 17 427 chefs d'entreprise qui ont adhéré à la sécurité sociale. Ces indicatifs prouvent que l'Algérie est sur la bonne voie pour construire un réseau économique fort et compétent. Faisal Bantala, ministre du Travail, propos cueillé par Sarah Bachir au sortir des entretiens avec le secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs Roberto Suarez qui quittera l'Algérie demain. De leur côté, les États-Unis d'Amérique recherchent de nouvelles opportunités d'investissement en Algérie pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur américain en Algérie, Elisabeth Moorobin, s'est exprimée à Tiziouzou devant un parterre d'investisseurs, de professionnels du secteur agricole et universitaires. Rentrée universitaire, elle se fait timidement depuis samedi dernier. Pour ceux qui viennent de l'étranger, ils rejoindront les campus le 14 novembre prochain. Cette année, on compte parmi nous 4 600 nouveaux étudiants étrangers ce qui fait un total de 12 000 venus d'une quarantaine de pays hanensaisis. En majorité d'Afrique, ils sont inscrits dans de nombreuses spécialités pour l'année 2023-2024. Pour les responsables du secteur, ce flux des étudiants étrangers enregistrés cette année est motivé surtout par le projet Study in Algeria. Professeur Tahar Sahrawi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la coopération. Ce projet pensé est conçu et met en place par la direction de la coopération du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il consiste en fait à construire un écosystème qui permettrait d'abord le bon accueil des étudiants internationaux et pour l'attractivité de ces étudiants. Nous visons en premier lieu les pays africains puisque nous sommes tout d'abord des Africains. Ainsi, les universités algériennes sont appelées à s'impliquer davantage dans ce nouveau challenge, notamment par l'obtention du label Study in Algeria. Le nombre des étudiants internationaux et le nombre de nationalités est un indicateur qui est pris en considération lors des classements internationaux. Donc, ça va augmenter la visibilité de cet établissement et la visibilité de notre pays à l'international. Deuxièmement, d'autres avantages et privilèges seront octroyés aux établissements qui détiennent ce label. A noter enfin, depuis le recouvrement de l'indépendance nationale, plus de 68 000 étudiants internationaux ont suivi leur cursus universitaire en Algérie. La stratégie nationale vise à contribuer davantage dans la formation des futures élites dans le cadre du renforcement des liens avec les pays du continent et du développement de la qualité de l'université algérienne à l'échelle internationale. L'enseignement de l'anglais dans les facs et universités, vous le savez, nouvellement introduit cette année un processus qui se met en place petit à petit à travers des formations dispensées aux enseignants concernés, comme le souligne le recteur de l'université de Tiziouzou Mouloud Mamri. Ahmed Bouda en parle à Mohamed Haouchine. Nous avons formé pas mal d'enseignants. Nous avons aussi des enseignants qui sont déjà dans leur formation initiale. Ils étaient formés dans des pays anglo-saxons. Nous avons formé d'autres. Pour l'instant, nous n'avons pas formé tout le monde. Mais il est évident qu'il s'agit d'un processus. On ne peut pas basculer du jour au lendemain vers l'enseignement en langue anglaise. Ça va se faire graduellement. Nous fêterons le maoulid de Nabawi Sharif ce jeudi. Une journée chômée est payée. Elle marque la naissance du prophète Mohamed, une date anniversaire que nous célébrons avec beaucoup de ferveur. Sauf que certaines pratiques peu décentes l'accompagnent chaque année. On parle des produits pyrotechniques qui gâchent toute la symbolique à travers notamment le danger qu'ils représentent pour leurs utilisateurs. Comme le souligne Leïla Chetty. Elle est docteure, médecin généraliste. Elle s'exprime sur le sujet au micro d'Hassane Chimech. Les pétards et même en général les jeux d'artifice sont très dangereux. Ils sont explosifs et donc susceptibles d'entraîner des blessures et des brûlures à tous les niveaux du corps. Chaque année, nous assistons à des drames des enfants qui arrivent au niveau des urgences avec des mains déchectées et parfois avec des yeux éclatés, impossible de réparer. Moi, en tant que médecin, je tire la sonnette d'alarme. Malheureusement, on répète ça chaque année, mais peu écoute et peu applique. Pour éluder tous ces drames, le ministère de la Santé en appelle aux parents et adultes pour surveiller les enfants et les ados qui ne mesurent pas l'ampleur du danger qui les guettent en manipulant tous ces produits à haut risque. Et à l'occasion du Maulé d'Al-Nabaou-Sherif, la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption organisera demain à Tougourt avec les Zawiyah Tijaniyah une rencontre nationale sous le thème « Le prêche, un pilier de protection contre la corruption ». Et en bref, également, retenir ce soir une délégation du Conseil national de la République arabe sahraoui qui a été reçue à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, elle voulait s'enquérir de près de l'organisation et du mode de travail de l'institution. Les pouvoirs maliens viennent d'annoncer le report de la présidentielle prévue initialement en février 2024. Un report décidé pour des raisons techniques liées à l'adoption en 2023 d'une nouvelle constitution et la révision des listes électorales, mais aussi un problème de recensement du corps électoral. Selon Amadou Sissé, journaliste au quotidien Les Sorts, contacté par Karim Hassanéoui. Le fichier électoral qui constitue un meilleur port essentiel dans l'organisation de bons systèmes. Il se trouve que les sociétés étrangères qui s'occupaient du fichier électoral, donc la base de données, il y a un contentieux lourd entre l'État et ces entreprises-là. Ce qui fait que, d'après l'État même, il y a tout plus d'outrage de ces informations parce que l'État n'a pas le mode d'accès pour avoir accès à ce fichier-là. Donc le droit de fer a duré et cela a fortement impacté l'organisation des élections générales. Ça se soumise à cela. Le deuxième aspect, il a été aussi annoncé que, contrairement à ce qu'il avait été fait au départ, il s'agit juste de l'extrême présidentielle dont la date n'est pas encore fixée. Donc voilà, en gros, c'est une annonce qui n'est pas une surprise pour les manières, c'est une annonce qui ne doit pas être surprise aussi pour la communauté internationale, dans la mesure où l'assistance a une récréation de violence dans le nord du pays, l'un dans l'autre, je pense que c'est une décision régional que les autres entreprises de la transition viennent de prendre. Et l'élection présidentielle en Égypte aura quant à elle lieu le 10 décembre. Le nom du prochain chef d'État égyptien devrait être reconnu une semaine plus tard, annonce la commission électorale du pays. Paris annonce finalement le rapatriement de son ambassadeur et de ses troupes militaires du Niger. La résignation de la France à quitter ce pays du Sahel est perçue comme un nouveau pas vers la souveraineté du pays. C'est la réaction de la société civile nigérienne avec Awal Abari, président des chambres des ONG, Association de Développement, contactée par Karim Hassanéoui. Évidemment que dans les capitales comme Niamé et dans l'ensemble des capitales de ce pays du Niger, les populations apprécient à sa juste valeur en disant que dans tous les cas et toutes les mobilisations qui ont été faites autour de ce sujet, et que finalement, ils ont l'impression que la lutte a payé parce que les gens ont fait des prières, ils ont fait des citings, ils ont fait des pressions, ils ont appelé à l'administration au niveau de près de 8 régions du Niger, et que finalement, pour eux, c'est par la force de ces mouvements, c'est par la force de cette lutte-là que la France a réculée. Donc ça a été perçu comme une victoire. Donc il appartient au Niger de choisir ses partenaires, ses amis pour son développement. Donc voilà un peu l'impression que les gens ont aujourd'hui matin. Et cette annonce de retrait représente un tournant historique pour le Niger et l'échec des politiques néocoloniales. C'est l'avis de Mustapha Benchenden, consultant international et conférencier au Collège de l'OTAN, contacté par la Béa Slimani. Nous assistons à un tournant historique majeur dans les relations entre la France et son ancien empire colonial africain. Pour la première fois depuis les indépendances, une vague de sentiments anti-français, une forme de prise de conscience qu'une situation de néocolonialisme ne peut pas durer encore plus longtemps. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les sociétés civiles qui réagissent, mais ce sont les militaires qui signifient à la France qu'une séquence de l'histoire vient de se clore et qu'il faut tourner la page. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger, la France n'a pu prévenir les coups d'État. Il fut un temps où c'est la France qui fomentait les coups d'État dans ces pays. Et aujourd'hui, des services de renseignement, que ce soit la DGSE ou la Direction des renseignements militaires français, semblent incapables de faire leur travail efficacement et de faire en sorte que ces coups d'État ne se produisent pas. Et en Palestine occupée, nouvelle incursion ce matin des colons sous protection des forces sionistes dans l'esplanade d'Al-Aqsa. L'invasion de la mosquée d'Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. En 2022, la mosquée d'Al-Aqsa a été prise d'assaut plus de 260 fois par quelques 48 000 colons sionistes. Il s'agit là d'un plan expansionniste qui se concrétise en toute impunité, selon le diplomate palestinien Salman El-Hirfi, contacté par Karima Hassanawi. C'est un pays qui agit hors de loi. C'est un pays qui occupe la Palestine et ça dégrade la situation de plus en plus. Et ça c'est avec la complicité des forces occidentales, atlantiques, qui utilisent la politique de deux poids, deux mesures. Quand il s'agit des intérêts occidentaux, ils font les sanctions contre la moindre des choses qui est commise par n'importe quel pays. Mais quand il s'agit d'Israël, toujours et prête de défendre Israël et de défendre les crimes d'Israël, nous passerons des moments très très difficiles. C'est la violation des droits humains, des droits internationales en général et bafourent tous les accords, toutes les lois des Nations Unies, toutes les résolutions des Nations Unies. Et ce 25 septembre marque le 27e anniversaire du déclenchement de l'attaque du tunnel sous la mosquée d'Al-Aqsa, une attaque au cours de laquelle 63 Palestiniens ont trouvé la mort alors que 1 600 autres ont été blessés. On termine cette page internationale avec la Libye où le procureur général a ordonné aujourd'hui le placement en détention provisoire de huit responsables. C'est dans le cadre d'une enquête menée après la rupture des deux barrages lesquels ont entraîné des inondations meurtriguaires il y a une quinzaine de jours. On rappelle que la direction des barrages en Libye avait signalé des fissures sur les deux ouvrages déjà en 1998. Et depuis, aucun travail n'a été accompli. Retour chez nous, direction Béjaya, où se déroulent les 18e rencontres cinématographiques cet après-midi. C'était Focus sur le cinéma et la musique, un documentaire consacré à l'icône de la musique gnawa, Hassan El-Becharia, la roqueuse du désert. Neslinda Hamoun a assisté à la projection de ce documentaire. Dans la ville de Béjaya vit la pionnière du gnawa au féminin, celle qui a initié cette révolution il y a plus de 40 ans et que l'on appelle Hassan El-Becharia. La roqueuse du désert est un documentaire qui retrace les grandes étapes du parcours de la reine de la musique gnawa, Hassan El-Becharia. Une artiste qui s'est imposée dans un milieu d'hommes et a forcé le respect de ses pairs. À la sortie de la projection, nous avons rencontré des spectatrices venues spécialement d'Alger pour assister à ces rencontres cinématographiques de Béjaya. Je trouve que c'est magnifique d'encourager tous ces jeunes qui font des tas de choses. On vient de voir par exemple un documentaire sur Hassan El-Becharia. C'est un personnage extraordinaire. C'est une musicienne de gamberie qui a défié les traditions, le patriarcat. Les rencontres cinématographiques de Béjaya, c'est aussi ce soir à partir de 20h avec la projection du film de Reb Hamr Zaymesh, le gang du bois du temple de Béjaya, Nesrindahmoun, Al-Géchain 3. Et d'autres films, d'autres projections à découvrir demain avec Nesrindahmoun, envoyée spéciale de la chaîne 3 à Béjaya. On passe au sport, le douane Bendele, bonsoir. Bonsoir Linda. On parlera que football ce soir avec la sélection algérienne féminine qui affronte l'Ouganda demain au rang pour le compte des éliminatoires de la CAAT 2024. En effet, la sélection nationale féminine affrontera demain mardi son homologue ougandaise au stade Miloudeh Hedfi Doran à 19h, avec l'intention de confirmer le succès des crochets à Kampala, deux buts à un lors du match allé de la seconde manche du premier tour des éliminatoires de la CAAT 2024. Après la victoire de mercredi dernier, deux buts signés par Imen Chabelle à 47ème minute et Habiba Karchouni à la 51ème, les Algériennes aborderont cette seconde manche avec l'intention de finir le travail et surtout confirmer leur renouveau. Même si les Algériennes partiront largement favorites à domicile et devant leur public, elles seront tout de même appelées à faire preuve de vigilance face à une équipe ougandaise qui va tenter le tout pour le tout dans l'objectif de renverser la vapeur et créer la surprise sur ce match. Je vous propose d'écouter l'entraîneur national de la sélection féminine algérienne, Farid Benstiti. Il a été contacté par l'autre fille Benidire. Le score de 2-1 à l'extérieur nous donne forcément un avantage certain. On a dû, en allant jouer en Ouganda, s'adapter au contexte du terrain, d'environnement, qui ont fait que le plan de jeu était certainement différent de ce que l'on peut avoir comme prétention de jeu collectif avec notre équipe. En tout cas, l'avantage ne doit certainement pas définir la façon générale dans laquelle on va entamer le match et puis le finir. Donc on restera certainement sur nos valeurs sûres qui sont le jeu au sol et puis le jeu vers l'avant et puis surtout la mobilité de nos joueuses pour être efficaces. Voilà et en cas de qualification, l'Algérie affrontera au deuxième et dernier tour du 27 novembre au 5 décembre le vainqueur de la double confrontation entre le Burundi et l'Ethiopie. Le Burundi et l'Ethiopie s'étaient neutralisés lors du match aller à Bujumbura. Un but partout. Et ainsi se termine cette édition à 19h19 sur les ondes d'Alger Chain 3 réalisée par Sid Ali Touba à la Lila Wissi.